En plein cœur de Saint-Pétersbourg, lors du sommet Russie-Afrique, un jeune homme de 34 ans, originaire de Bondokwi au Burkina Faso, a capté l'attention du monde entier. Son nom ? Ibrahim Traoré, le plus jeune président de toute l'histoire du Burkina Faso. Il n'est pas venu seulement pour échanger des politesses, mais pour porter un message lourd de sens. « Pourquoi l'Afrique, dotée d'une telle richesse naturelle, dépend-elle encore de l'aide étrangère ? » interroge-t-il, plongeant la salle dans une réflexion profonde. Salutant Poutine pour ses céréales offertes, Traoré n'a pas hésité à mettre au défi ses pères africains, atteindre l'autosuffisance alimentaire avant le prochain sommet. Il critique ouvertement la dépendance aveugle des dirigeants africains envers les puissances occidentales et les institutions financières mondiales, voyant en cette conformité un frein à la véritable liberté de l'Afrique. Il continue de parler, un silence électrique plane sur l'auditoire. Chaque mot qu'il prononce agit comme une étincelle, rallumant des passions endormies et éveillant un sentiment d'urgence. « Depuis des décennies, poursuit-il, nous sommes prisonniers d'un cycle de dépendance. Notre terre regorge de diamants, d'or, de pétrole, de terres fertiles. Et pourtant, nos peuples connaissent la faim, la pauvreté, l'insécurité. » N'est-ce pas ironique ? L'audience est suspendue à ses lèvres, chaque leader présent reconnaissant en son discours des vérités souvent murmurées en coulisses, mais rarement proclamées avec une telle audace. Notre richesse est notre malédiction, exploitées par d'autres pendant que nous regardons passivement. Mais cette passivité n'est pas une fatalité. Nous devons briser ces chaînes de dépendance et reprendre en main notre destin. L'Afrique a besoin de leaders courageux, prêts à défendre ses intérêts, à investir dans l'éducation, les infrastructures, l'agriculture et à se libérer de la dette et des pressions externes. Il fait une pause, balayant l'audience de son regard intense. « Je sais que le chemin sera difficile, mais si chaque nation africaine s'engage à poursuivre cette vision d'une Afrique autonome et prospère, nous pourrons changer le cours de l'histoire. » Les murmures parmi l'assistance s'intensifient, certains haussant la tête en signe d'approbation, d'autres se montrant visiblement mal à l'aise face à ce vérité. Mais une chose est certaine, la voix d'Ibrahim Traoré résonne bien au-delà de cette salle et il est devenu le porte-parole d'une génération africaine déterminée à voir un continent renaître de ce cendre. Voici un extrait de son discours au sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg. Camarades Président Vladimir Poutine, camarades Président Chef d'État africain, camarades Chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du Pays des Hommes Intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'hénaise, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, n'il est une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, en temps donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traversé parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestations la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre l'hypérialisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des grandes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tous types. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là, n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Pas le droit de l'homme par le temps. Nous nous offusons contre cela et ses honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc à mariner de l'héritance à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré pour ceux qui ne connaissent pas la guerre l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort nous vaincrons. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré ? Né en 1988, il a grandi à Bondokui avant de briller à l'université de Ouagadougou. Engagé dans l'armée, il s'est rapidement démarqué, montant les échelons pour finalement orchestrer un coup d'État audacieux le 30 septembre 2022, renversant le président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le 21 octobre, il devient président de la transition et commande les armées du Burkina Faso. Son audace au Mali, où il a combattu des djihadistes, est déjà légendaire. C'est cette même audace qui le pousse à demander la démission de d'Amiba, en déclarant « Je reconnais que je suis plus jeune que beaucoup d'entre vous ici, mais nous nous sommes sentis obligés. » Aujourd'hui, son discours résonne à travers tout le continent. La force de Traoré, sa capacité à parler aux jeunes d'Afrique, représentant 60% de la population. Pour eux, il incarne l'espoir d'un nouveau type de leadership, moins conventionnel mais plus adapté aux réalités africaines actuelles. Traoré s'inscrit dans l'héritage de Thomas Sankara, le légendaire et l'anticolonialiste visionnaire. Comme Sankara, il défie les normes établies et prône une Afrique forte, indépendante et maîtresse de son destin. La route est encore longue mais une chose est sûre, Ibrahim Traoré n'a pas fini de marquer les esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada